Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube française de Tenorshare. Aujourd'hui, parlons d'Android. Si vous avez oublié le code PING ou vous avez essayé plusieurs fois le même schéma incorrect et que vous vous retrouvez dans l'incapacité de dévrouiller votre appareil, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer un moyen efficace pour dévrouiller votre téléphone Android en 2023. L'outil que l'on va utiliser aujourd'hui s'appelle Foyuki Android. Il peut vous aider à supprimer le verrouillage de votre écran ainsi que le verrouillage Google connu sous le nom de verrouillage FRP. Si vous êtes intéressé, j'ai mis un lien de téléchargement dans la description. Voyons maintenant comment cela fonctionne. Une fois le logiciel installé, connectez votre appareil au PC avec un câble puis lance Foyuki Android. Cliquez sur la première option, supprimer l'écran de verrouillage. Ensuite, cliquez sur commencer. Notez bien que la suppression de votre mot de passe effacera tous les données de votre téléphone. Donc une fois confirmé, cliquez sur oui pour continuer. Foyuki lancera le processus de suppression. Lorsque la suppression est terminée, il va vous demander de mettre votre appareil en mode de récupération. Veuillez suivre les étapes. Pour le Samsung S21, appuyez et maintenez le bouton du volume bas et le bouton d'alimentation pour éteindre. Une fois éteint, appuyez et maintenez le bouton du volume haut et le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le logo Samsung apparaisse puis relâcher. Il entrera en mode de récupération. Revenez à Foyuki et cliquez sur suivant. Ici, vous devez suivre le guide à nouveau. Appuyez sur la touche volume pour sélectionner l'option WebDataFactory Reset. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer. Choisissez rétablir la configuration d'usine et confirmer. Une fois la réinitialisation terminée, choisissez Watt Cache Partition. Puis sélectionnez Yes. Ensuite, sélectionnez Reboot System Now. Votre téléphone va redémarrer. Lorsque vous revenez à Foyuki, vous verrez que l'écran de verrillage a été enlevé avec succès. Maintenant patienté, le processus de redémarrage va prendre environ 5 minutes. Une fois le redémarrage terminé, vous devez configurer votre téléphone à nouveau. Ensuite, vous pouvez voir que le mot de passe n'existe plus. Foyuki Android est vraiment efficace pour déverrier toutes sortes de verrous sur les téléphones Android en 2023. Le lien de téléchargement est dans la description. Maintenant, vous pouvez configurer un nouveau code de verrillage, mais ne l'oubliez pas cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si c'est le cas et de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Allez, Peace !